la part des chiens je pense que c'est une quête en fait donc ce sont deux hommes qui sont sur la route qui recherchent une femme cette femme est l'épouse de l'un des deux hommes et la sœur de l'autre donc c'est deux beaux frères en fait et donc ils cherchent on les prend en cours de route si je puis dire c'est une espèce de road book on les prend en cours de route et donc on comprend que ça fait déjà plusieurs mois voire plusieurs années qu'ils recherchent cette femme un peu partout mais je pense que symboliquement disons ils recherchent cette femme mais il y a une recherche notamment pour le personnage principal qui s'appelle zodiac qui est en même temps une recherche de je pourrais qualifier ça d'absolu de pureté de beauté de quelque chose de voilà de très il ya un amour très très pur une passion même très pur de ce personnage pour cette femme et c'est une histoire donc très noir c'est un roman quand même assez noir avec des justement des j'espère en tout cas des éclats lumineux comme ça bon qui trouve cette obscurité de temps en temps et qui sont représentés par par cette femme qu'ils recherchent donc on va suivre ces deux hommes ils vont ils débarquent dans une ville une ville portuaire où ils vont faire la connaissance de certains d'autres personnages qui qui sont pas vraiment ni bien intentionnés ni très pur de leur côté et voilà donc on va suivre les aventures de ces deux de ces deux hommes ce livre ça fait déjà un certain nombre d'années que je l'ai écrit donc je me souviens plus très bien de la jeunesse de la jeunesse du bouquin mais a priori c'était un peu la même chose que ce que je fais d'habitude pour l'ensemble des romans que j'écris c'est à dire je je ne pars pas sur un sur une idée particulière ou sur un thème particulier je pars plutôt de disons de certaines envies de l'envie de d'un certain style l'envie d'une certaine ambiance même je dirais pour être plus précis d'un certain type de vocabulaire de ce genre de choses là et donc voilà c'était donc je crois qu'il doit être sorti la première fois en 2004 ou 2005 quelque chose comme ça donc à cette époque je baignais plutôt dans le roman noir un petit peu ce ce genre là bon voilà j'avais envie de oui d'une atmosphère assez sombre comme ça de et en même temps j'ai toujours essayé je crois danser dans ces décors et dans ces histoires assez noires justement d'introduire une part de lumière par petites touches comme ça et une part de poésie un peu c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais mais j'essaye à mon niveau de de mélanger le noir et la poésie c'est quelque chose que j'aime beaucoup ouais mais effectivement je 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 dis aussi souvent que mais tous mes romans sont des romans d'amour et d'ailleurs ça me ça me remet en mémoire que pour pour ce roman précisément à l'époque je me souviens qu'il qu'il avait été sélectionné pour pour deux prix un prix qui était un prix du roman noir et un autre prix qui était un prix du roman d'amour donc ça m'avait fait plaisir une certaine manière parce que justement je trouvais qu'il y avait mais c'était pas mal vu parce que c'était un peu le voilà les deux choses qui m'intéressaient que je voulais développer à travers ce livre donc finalement j'ai pas eu le prix du roman d'amour mais j'ai eu le prix d'un prix le roman noir à l'époque un festival à cinquantin et c'est vrai c'est c'est tout à fait ça c'est à travers la la noirceur des personnages de l'histoire de du décor il ya quand même voilà ces moments de de pureté qui sont recherchés c'est moi c'est moment de oui d'amour assez presque j'allais dire romantique d'une certaine manière je crois qu'il ya une forme de romantisme un peu exacerbé dans 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 l'esprit de certains personnages notamment dans le personnage de zodiac encore une fois il est voilà il a une certaine image de l'amour de la beauté de ce que devrait être le monde finalement et qui n'est pas parce qu'il va se confronter il se confronte et sont tout le temps à la réalité du monde qui n'est pas celle qu'ils voudraient alors c'est vrai que contrairement à bon nombre de mes romans ou souvent je prends des personnages assez assez communs finalement assez banal à qui il arrive quelque chose et qui vont pour le coup basculer dans dans une autre dimension si je puis dire ou dans un autre dans une autre vie parce que parce que l'extérieur fait que quelque chose se passe dans leur vie ils vont ils vont dévier pour le coup les personnages de ce roman zodiac roman le frère et sonia la femme qu'ils recherchent viennent d'un milieu très particulier qui est ouais qui est un peu entre le cirque la foire mais la fois autant des autant d'avant c'était dans ma tête effectivement j'avais pas mal d'images de de fric fric le film voilà de todd browning j'avais aussi en tête un film qui m'a beaucoup marqué qui est qui est éléphant man donc voilà c'est un peu cet univers là c'est à dire des voyageurs itinérants comme ça qui font des c'est pas du cirque où on l'entend avec des clowns ou ce genre de choses c'est c'est plutôt oui un peu la la foire au comment on dit la foire aux monstres presque voilà et donc zodiac c'est un personnage qui est alors qu'il ya toute une carte du du ciel qui est tatoué sur sur lui sur tout le corps qui est qui est une espèce de devin quoi ou en tout cas qui sait lire les signes justement du ciel ou ce genre de choses il ya presque ça frôle de temps en temps le le fantastique même par certains aspects et il ya un côté oui un côté un peu onirique comme ça aussi parce que surnaturel de temps en temps qui voilà qui fait dépendant justement au côté très réaliste et aux actions aux actes très réalistes auquel il doit faire face je pense malheureusement peut-être que c'est une quête infinie oui et d'ailleurs bon je vais pas trop en dévoiler non plus mais on va peut-être se rendre compte que la la femme qui cherche là et là à travers la beauté la pureté etc n'est peut-être pas aussi belle et aussi pure que que ce qu'il veut le croire ou peut-être qu'il le sait mais qui continue il a besoin toujours d'avoir cette cette quête cette illusion pour pour avancer parce qu'à un moment donné si on n'a pas peut-être que si on n'a pas cet espoir qu'il y a quelque chose de plus beau et de meilleur plus loin on s'arrête quand on s'arrête et on meurt on n'a pas d'autre choix c'est un peu j'avais envie de jouer sur le sur le côté duo qu'on retrouve un peu dans le côté comment on dit des souris et des hommes quoi c'est à dire la grosse brute un peu de nez et puis l'autre à côté qui mène alors c'est pas tout à fait le même type de rapport mais il ya quelque chose de ça aussi en même temps il ya il ya un attachement je crois assez assez profond romane par rapport à il ya une admiration de romane pour son bon zodiaque qui est qui est immense il ya il serait prêt à mourir pour lui et c'est assez touchant je trouve justement ce ce rapport entre entre ces deux personnages cette voix là ce ce roman qui qui essaye de lui montrer aussi d'une certaine manière à lui que justement peut-être que ce qu'il cherche n'existe pas la vérité en fait elle vient peut-être de sa bouche à lui mais zodiac ne veut pas l'entendre et en même temps même si zodiac ne veut pas l'entendre ou que ou qu'ira zodiac romane le suivra même s'il sait qu'il va droit dans le mur il ira avec lui donc c'est voilà c'est un peu le chien fidèle aussi je crois qu'à un moment donné d'ailleurs il appelle plus ou moins comme ça c'est son chien et il est attaché à son maître et il le défendra jusqu'au bout oui enfin en tout cas une bonne partie de ceux qui rencontrent mais dans ceux qui sont atroces comme vous dites il ya il ya plusieurs catégories quand même il ya ceux qui sont si je puis dire pour pour simplifier un peu les choses il ya ceux qui sont les vrais méchants au sens où c'est eux qui impose des choses affreuses aux autres et il ya ceux qui deviennent méchant un peu comme le nabo d'une certaine manière il est à la base il est pas il est peut-être pas forcément aussi noir que ça sauf que sa vie a été telle que il a suivi lui même des choses qui qui l'ont marqué qui l'ont qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu après c'est toujours un peu le problème quand on on est aussi chacun d'entre nous est la somme de ce qu'il a vécu dans la vie donc quand on vous fait subir des atrocités et il ya un risque pour qu'à un moment donné vous fassiez subir à votre tour donc il ya voilà il ya les gens qui sont qui deviennent mauvais parce que ils ont tellement morflé tellement supporté de choses dans la vie que d'une certaine manière ils n'ont pas le choix il faut qu'ils s'adaptent il faut qu'il qu'ils survivent à ça et il ya ceux qui auquel la position la richesse le pouvoir donne tellement de d'armes pour pour rabaisser les autres pour les pour les brimer pour les pour les torturer même d'une c'est peut-être ces personnages là sont sont à blâmer si on sait si 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 on veut mais pas forcément tous soit dénonciation je sais pas si c'est toujours un terme qui me fait un petit peu peur je n'aime pas tellement le terme dénoncé mais montré simplement c'est des choses qui existent j'imagine pas peut-être pas exactement sous cette forme mais dans le fond ça existe ces choses là l'homme encore une fois est capable de du meilleur comme du pire on sait pas très original ce que je dis mais c'est c'est la vérité donc je je c'est vrai notamment pour cette scène et pour pour une certaine partie du livre je n'ai pas hésité si je puis dire à aller jusqu'au bout des choses quoi et à oui à m'enfoncer dans un conseil à enfoncer les personnages dans dans les choses les plus les plus affreuses les plus terribles qui qui puisse qu'on puisse imaginer ou à peu près quoi mais c'est encore une fois c'est plus c'est noir mieux la lumière ressort donc oui c'est voilà la zodiac et est confronté à ce monde absolument atroce parfois et c'est d'autant plus pour ça qu'ils recherchent justement là la beauté et la pureté là quelque chose qui nous sauve qui l'humanité finalement de ce marasme si je puis dire alors c'est ça se passe dans un milieu alors notamment enfin tout le passage quand ils arrivent dans cette ville ils vont entrer ses personnages ça se passe en effet dans un milieu qui est entre le milieu des gangsters et le milieu de la haute bourgeoisie où tout ça est un peu est un peu mêlé alors c'est vrai que si on regarde moi j'habite dans le sud de la france dans le var si on regarde un petit peu de près l'histoire du var et le mélange entre les hommes du milieu et les hommes politiques il y a des trucs pas très clairs là dedans donc oui ça 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 montre un petit peu cet aspect là des choses certainement quand je parle de la ville tout ce que je dis d'une certaine façon sur la ville sur la différence entre les gens qui sont parce que c'est une ville de port et après le port il y a une espèce de colline où justement ce sont réfugiés tous les tous les gens les grandes villas de luxe etc et on a laissé la basse ville et le port aux miséreux et ça c'est vrai je veux dire ce je n'ai pas inventé c'est voilà c'est la réalité quoi ça change un peu avec le temps il y a maintenant les des règles ce qu'on appelle des réhabilitations pendant du centre ville donc on essaie de changer un peu les choses mais pendant très longtemps notamment dans les villes de port comme ça il y avait des quartiers où les maintenant il y en a plus trop parce qu'il ya on voit plus tellement les marins débarquer il y en a plus trop mais à une époque tous les marques tous les marins qui débarquaient là donc il y avait les marins marins il y avait les prostituées il y avait la mafia et tout ça tout était mélangé et il y avait aussi les gens les riches on va dire qui qui tiennent la ville quoi tout ça a été lié non c'est assez rare chez moi c'est vrai que c'est plutôt le côté assez réaliste pour le coup qui prend souvent le dessus à la fin des romans et bon je dois être quelqu'un d'un petit peu ou lucide ou pessimiste et j'ai l'impression que la plupart du temps ça finit mal quoi la vie